8h14 sur Europe 1 bonjour Sébastien Treyer bonjour vous êtes le directeur général de l'IDRI c'est l'institut du développement et de la recherche de pardonnez moi j'ai perdu l'acronyme pouvez-vous me leur donner si ça vous en est pas de souci je vais l'IDRI c'est l'institut du développement durable et des relations internationales je vous remercie vous êtes en direct de Glasgow où se déroule la COP26 vous n'êtes pas la bac en observateur vous allez participer vous ainsi que plusieurs chercheurs de l'IDRI à des tables rondes thématiques Sébastien Treyer on entend à propos de cette COP26 sommet de la dernière chance rendez-vous décisif pour l'humanité il y a une dramatisation très forte de l'enjeu quel est-il précisément l'enjeu de cette COP26 selon vous Sébastien Treyer pour moi l'enjeu de cette COP26 c'est d'avoir réussi à pousser un certain nombre de pays à sortir du bois d'une manière très importante et je reviendrai bien sur l'engagement de l'Inde hier qui paraît pas facile à décrypter puisque l'Inde c'est le premier ministre indien s'est engagé à une atteinte de la neutralité carbone en 2070 qui paraît extrêmement lointain mais ensuite avec un plan en cinq points qui est extrêmement concret sur la manière dont ça s'appuie sur des énergies renouvelables avec une dynamique extrêmement rapide et donc une sortie du charbon plus rapide que ce qu'on aurait pu espérer et le fait que l'Inde pays qui a encore énormément de pauvreté le pays avec le plus petit PIB par habitant du G20 sorte une déclaration comme ça c'est exactement à ça que doit servir une COP comme celle qu'on a aujourd'hui et puis vous l'avez dit dans les éléments précédents il faut que cette COP soit l'occasion de faire des avancées concrètes sur des éléments extrêmement précis par exemple la lutte contre la déforestation par exemple la sortie du méthane et puis par exemple aussi la manière dont on va réussir à faire exister une coalition qui est en train de se monter avec le Costa Rica et le Danemark qui s'appelle au-delà des énergies fossiles Beyond Oil & Gas l'alliance Beyond Oil & Gas qui essaye de rassembler tout un tas de pays qui essaye de donner des engagements à très court terme sur la sortie non seulement du charbon mais aussi du pétrole et du gaz bon on se pose beaucoup de questions à propos de ce rendez-vous pourquoi d'abord la COP 26 serait-elle plus importante que la COP 25 par exemple Sébastien Traillère pourquoi aussi 25 COP successives n'ont-elles pas permis de stopper le réchauffement Sébastien Traillère pouvez-vous répondre à ces questions alors après la deuxième question est quasiment la plus importante pourquoi il nous a fallu depuis la signature de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique en 92 autant d'années j'allais dire bientôt 30 années pour pour essayer d'être au plus près des engagements il faut voir qu'on a passé des phases successives extrêmement importantes jusqu'à la COP 21 en 2015 la plupart des pays du sud disaient mais c'est pas à nous de faire des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et y compris la Chine et l'Inde en disant mais c'est finalement les pays développés industrialisés au cours du 19e siècle qui ont émis la plupart de nos gaz à effet de serre c'est à eux de faire des efforts maintenant nous on les fera peut-être on les fera pas forcément à partir de 2015 on a engagé une dynamique complètement différente où les pays du sud sont aussi conscients tous les pays de la planète sont conscients qu'il doit faire des efforts non seulement pour les beaux yeux de la planète mais pour eux mêmes parce que les conséquences du changement climatique seront très dommageable chez eux et aussi parce que la course la compétition économique vers la neutralité carbone c'est en fait la modernité économique de demain et donc en la Chine l'Inde l'union européenne et les états unis de joe biden se mettent en avant l'économie verte l'économie circulaire les énergies renouvelables l'efficacité énergétique c'est parce qu'ils savent qu'en fait le monde de demain sera un monde qui sera dans cet univers de la neutralité carbone et donc le ressort de la compétition économique est extrêmement important il faut préciser pardonnez-moi sébastien trahir je voudrais qu'on précise un terme parce qu'on en parle tout le temps sans le redéfinir ça me paraît très important quand on dit neutralité carbone il faut bien comprendre ce que ça signifie ça veut dire que les émissions que l'on continuera d'émettre enfin les émissions co2 qu'on aura encore parce qu'on n'arrivera jamais à zéro il faudra les compenser entièrement et on se rend compte que cette neutralité carbone c'est une condition nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique mais c'est le minimum en réalité en fait c'est un impératif et je pense que vous l'avez dit de manière très claire ce que ce que les gens n'ont pas forcément ce que les gens qui s'engagent à la neutralité carbone n'ont pas forcément encore tout à fait en tête c'est qu'en fait c'est aller au plus près de zéro émission de gaz à effet de serre à partir de 2050 au plus près de zéro vraiment parce que leur capacité à compenser les émissions résiduelles sont très faibles sont très sont vraiment très limitées c'est ce que dit le GIEC et donc c'est ce que les britanniques appellent la race to zero il faut qu'on aille quasiment à zéro émission de gaz à effet de serre donc c'est des transformations extrêmement profondes de nos secteurs économiques s'ils veulent se mettre dans cette situation où il faut plus dépendre d'une énergie fossile où il faut aussi parfois comme on le voit dans l'industrie agroalimentaire se dire qu'en fait si on réduit le méthane ça veut dire qu'il faut aussi probablement changer notre relation aux ruminants aux animaux qui produisent du méthane et probablement consommer moins et donc c'est des business model des modèles d'affaires où il faut en fait chercher de la valeur pas dans le volume faire moins de moins de lait et moins de viande mais de mieux de lait et mieux de viande avec plus de valeur ajoutée parce qu'en fait il faut réduire et donc c'est des transformations extrêmement violentes mais en même temps extrêmement nécessaires de la plupart de nos secteurs économiques alors là vous dites quelque chose de très important Sébastien Traillère parce que si je vous ai bien compris il faut aller vers la sobriété moins prendre l'avion moins manger de viande etc la question va se poser de l'acceptation je vous cite un sondage alliance très récent qui nous dit que seuls 14% des français accepterait par exemple dans le cadre de l'énergie une hausse des prix supérieure à 10% des niveaux qu'on considère généralement suffisant pour initier des changements d'habitude la moitié des personnes interrogées dans le sondage disent ne vouloir payer aucun centime de plus pour leur énergie alors que vous êtes en train de nous dire le vrai discours celui qu'il faudrait tenir aux populations c'est celui de Churchill pendant la guerre qui disait j'ai rien d'autre à offrir que du sang du labeur des larmes et de la sueur peut-on politiquement dire cela aujourd'hui Sébastien Traillère je pense que c'est ce qu'on a entendu hier enfin je me permets de le dire la prise de conscience et les mots qui ont été employés par les chefs d'état hier étaient de cette nature là c'est à dire quand on voit les impacts que commence déjà avoir le changement climatique il faut absolument changer et changer ne sera pas quelque chose qui ira sans sans complications du sang et des larmes je sais pas mais des complications certaines ça je sais extrêmement présent et la plupart des grands leaders de la planète l'ont dit hier mais quand le gouvernement français dégaine son indemnité inflation du fait de la flamber des prix de l'électricité et du gaz est-ce que les actes gouvernementaux ne vont pas à rebours complètement de ces belles déclarations d'intention on a entendu Boris Johnson dire on va vers des des mouvements de population totalement incontrôlables si si on ne si on ne modère pas finalement l'impact du réchauffement alors moi mon impression c'est qu'en fait il y a une vraie question dans la transformation dont on parle c'est que les personnes les plus vulnérables ne soient pas touchées de manière insupportable et puisse continuer une vie décente normale positive même si le prix de l'énergie augmente et cette question là elle est extrêmement présente en Europe actuellement avec l'augmentation des prix de l'énergie et comme vous le soulignez la question de l'augmentation du prix de l'énergie qui n'est aujourd'hui pas liée à l'ambition de transition énergétique elle présage quand même de choses qui vont nous arriver si on commence à faire des efforts pour que l'énergie qu'on consomme et qui produit ces gaz à effet de serre aujourd'hui que ça soit mieux intégré dans le dans le prix de l'énergie et donc si le prix de l'énergie augmente il va falloir trouver des solutions pour protéger les plus vulnérables et ça il me semble que c'est un certain nombre de politiques qu'on voit dans un dans des pays européens et j'allais dire y compris en France pour ne pas spécialement jeter la pierre à notre gouvernement il ya le souci de protéger les populations les plus vulnérables et ça il me semble que c'est extrêmement important que cette transition se fasse de telle manière que les populations les plus pauvres ne soient pas ne soit pas que leur mode de vie ne soit pas complètement détruit par cette transformation et on a vraiment des outils pour faire cela et puis par ailleurs il ya aussi tous les les emplois dans les secteurs qui vont être particulièrement touchés et pour ne prendre pour revenir à ce secteur de l'élevage qui est un peu sous le feu des projecteurs avec la question du méthane que vous avez mis en à l'actualité et vous avez je vous avez vous l'avez fait à juste titre aujourd'hui le secteur de l'élevage en France est tout à fait au courant que de toute façon pour des raisons économiques il est aujourd'hui dans une situation j'allais dire et pas environnementale un purement économique il est aujourd'hui dans une situation compliquée et cette idée de se dire on va essayer de changer de modèle pour faire plus de valeur et moins de volume c'est aussi quelque chose qu'il faut réfléchir en disant et combien d'emplois derrière ce genre de transformation et c'est bien ça dont il faut discuter aujourd'hui sébastien traillère vous avez dit tout à l'heure l'inde a présenté un plan pour la neutralité carbone en 2070 la chine elle vise 2060 quand on relie les déclarations du G20 on ne parle même plus de la dette butoir de 2050 je vous donne l'exemple aussi de l'arabie saoudite qui vise la neutralité carbone mais veut continuer à augmenter sa production de pétrole est-ce qu'il n'y a pas une sorte de relâchement général à l'égard de la question du réchauffement climatique en ce moment moi je fais une lecture distincte mais vous avez raison il va falloir qu'on trie le bon grain de livret de manière très claire que l'expertise soit mobilisée de manière extrêmement claire parce qu'aujourd'hui on a des déclarations qui vont dans tous les sens sur cette question de la neutralité carbone de mon côté avec les expertises et la recherche à laquelle je peux accéder il ya très clairement des mouvements qui sont très différents entre d'un côté l'union européenne la chine l'inde j'allais dire même les états unis derrière les leurs les engagements desquels 2060 pour la chine 2070 pour l'inde 2050 pour l'union européenne on a des travaux très clairs et des plans qui sont mis sur la table avec une compréhension très précise et très discuté dans les pays par les acteurs économiques et par la société civile sur comment est-ce qu'on y va et quelles sont les choses qu'il faut faire dès aujourd'hui pour que cette neutralité carbone à long terme soit crédible de l'autre côté on a des plans d'arabie saoudite d'australie du brésil qui sont n'importe quoi je me permets de le dire comme ça c'est à dire qu'ils sont appuyés sur rien du tout et ou sur des choses qui sont pas du tout crédibles par rapport à ce que la science demande et c'est là où il va falloir être extrêmement vigilant pour pouvoir il faut que cette coppe notamment précise quelle est l'intégrité la crédibilité des plans de neutralité carbone le secrétaire général des nations unis et antonio gutterres a même lancé un processus sur la transparence de ces engagements là pour qu'on soit pas en train de tout mélanger et comme vous le dites sinon dans l'impression que c'est un relâchement alors qu'en fait il ya deux mouvements extrêmement distincts avec d'un côté des choses très importantes comme le de la déclaration de l'inde et des choses qui sont du vent comme un certain nombre d'autres pays que vous avez mentionné alors il ya ce que la science demande et finalement c'est vrai que ces copes ont l'avantage de faire le point sur l'avancée l'état de l'état des connaissances mais après c'est de la politique et quand on regarde les tensions géopolitiques actuelles sébastien traillère je pense après la crise des sous-marins australiens par exemple la rivalité entre les états unis et la chine la remontée la conflictualité dans toutes les directions est-ce que ça ça ne complique pas voir ça ne paralyse pas les négociations sur cet enjeu commun que nous avons la crise climatique moi il me semble qu'en fait la question climatique est au contraire le point sur lequel les pays non seulement continuent à négocier mais vont essayer de trouver des accords ensemble donc pour moi c'est précisément un des enjeux qui dans ce monde géopolitique crée un peu de collectifs et des éléments en commun il n'y a pas de la naïveté de votre part donc quand vous dites ça quand même sébastien traillère on a envie de croire mais évidemment que évidemment évidemment ce que je veux dire c'est quand vous voyez des déclarations comme vous venez de les mentionner de l'arabie saoudite ou de la russie vous voyez que c'est juste du c'est du discours néanmoins deux éléments extrêmement clés pour moi sur le fait que on est en train d'avancer d'un côté ce que je mentionnais tout à l'heure la compétition la course à la neutralité carbone est quelque chose qui est enclenché dans des grands secteurs économiques de la planète je citais l'inde tout à l'heure les entreprises tata l'entreprise nationale aussi de ferroviaire indienne enfin beaucoup de gros acteurs économiques se sont mis dans cette dans cette dynamique là et ça c'est quelque chose qui malgré la géopolitique est en train d'exister l'autre point que je veux souligner c'est que il y a cette grande rivalité économique entre la russie pardon entre les états unis et la chine excusez moi états unis chine la grande rivalité économique et géopolitique en attendant on a d'autres pays les pays africains les pays latino-américains ou l'inde qui est à vrai dire l'union européenne aussi qui sont en train de se former comme un nouveau mouvement des non alignés et qu'ils attendaient en fait nous on a d'autres éléments qui sont extrêmement importants il ya notre dynamique économique et puis on a aujourd'hui à la cop un élément extrêmement important à discuter pour essayer justement de réconcilier ces pays du sud et puis les grands émergents comme la chine et puis l'union européenne et les états unis qui est est ce que il y aura vraiment les financements climat qui étaient promis là vous avez raison si cet élément n'est pas sur la table aujourd'hui on risque de faire exploser le deal la négociation qui a eu lieu en 2015 à paris avec la cop 21 il y a une crise de confiance les pays du sud disent vous nous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas les 100 milliards par an pendant pendant six ans de 2020 à 2025 elles ne sont pas en train d'arriver sa plafonne à 80 milliards par an essayez que convainquez nous vous allez faire mieux et beaucoup des déclarations d'hier tourner autour de ça l'espagne a promis d'utiliser ses droits de tirage spéciaux du fmi dans cette occasion là de l'autre côté modi a dit en fait c'est pas 100 milliards par an c'est 1000 milliards par an dont on parle comment est ce qu'on peut mobiliser la banque mondiale et là ça c'est un vrai enjeu qui risque sinon de faire capoter l'entente mondiale autour du changement climatique merci sébastien treyer le directeur général de l'idri était l'invité ce matin d'europe matin en direct de glasgow et de la cop 26 et on merci à louis salé qui était à vos côtés pour assurer la liaison bonne journée à tous les deux merci